Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Walid Sachs. Aujourd'hui, il nous parle des afters à Dubaï. Il sort tout juste de soirée et décide de nous partager son expérience. C'est vrai qu'il y a une réelle différence entre les soirées en boîte de nuit et les afters. Plus calme, avec beaucoup moins de monde, donc forcément, l'ambiance est différente. Du coup Walid Sachs prend le temps de nous expliquer pourquoi il préfère les afters plutôt que les soirées en boîte. Allez, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire. Bonne vidéo à tous. Voilà team, hier y'avait un de ces afters à Dubaï. Oulala team. Un de ces afters de la mort. Quand tu vas à un after, tu n'as pas remarqué l'adresse de l'after ? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont. Donc ça, ça, ça. Ouais, tu as l'adresse. Envoie l'adresse de l'after. Envoie l'adresse de l'after. Envoie. Déjà que les boîtes, ça te dérègle. Alors les afters, ça y est. Oulala, tu vas pas au travail pendant une semaine. T'es fou, il m'a déréglé sa mère l'after, frère. Mais vous, si je vous dis que là, je suis rentré. J'arrive à l'after, je vois le mec qui organise l'after. Il descend. Chemise Versace, claquette. J'ai dit, ah en fait, lui, il s'en bat les couilles. Souvent, celui qui organise, il s'en bat les couilles. Il n'a plus rien à prouver. Oulala, Tim. Eh, vous passez, on s'amuse plus en te bois ou en after ? À votre avis ? Ah, hier, je me suis bien amusé en after. C'était vraiment marre, oulala. Eh, je crois qu'il y a des mecs qui font quoi ? Ils vont pas en te bois, ils dorment. Ils tapent sa petite nuit. À 5 heures, ils se réveillent, ils vont en after. Oulala, ils existent. Si, si, si. On devrait pas les appeler les afters, hein. On devrait les appeler les afters. Parce que tu finis tard, t'as les fous, frère. Oulala, tu rentres chez Watt, il est 9 heures du mat', t'es semé, p****. T'es fou, j'arrive à l'after. Oulala, j'arrive dans la cour, je vois qu'il y a 4 Urus, il y a 2 classes G, il y avait un Bentayga. J'ai dit, wesh, je crois que je vais faire demi-tour, je crois. Tu sais, ton pote le chacal, il est où pendant l'after ? Il est pas à l'after, non. Il est dehors. Il attend les meufs qui vont sortir. Il est dehors, sa cam. Je vous dépose, les filles ? Je vous dépose ? Déposer les meufs à la sortie des afters, c'est la technique préférée du chacal. Il kiffe ça, le chacal. Afters, il y a moins de monde. C'est cercle fermé. Les meufs, elles sont plus ouvertes. Tu peux lui parler direct. Te bois, frère, c'est la jungle. Oulala, c'est la jungle, frère. Afters, c'est mieux. Il n'y a pas beaucoup de monde. Les meufs, elles sont plus accessibles. Te bois, c'est la jungle. Là-bas, il y a des loups, des faucons, des rapaces. Oulala.